hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler de la détox de notre corps entier comment les organes font pour nous détoxifier à quoi ils servent comment ils agissent comment on peut les aider donc en fait notre corps est très bien équipé pour se débarrasser des toxines diverses qu'on lui impose tout au long de la journée il les élimine principalement par la peau donc par la sueur par les urines et par les selles comme vous pouvez vous en douter le chef d'orchestre de l'ensemble vous savez c'est quoi et bien c'est le foie aider votre équipe personnelle de nettoyeurs en leur donnant de bons outils c'est quand même le minimum donc on va parler de la première chose des larmes quand vous pleurez et bien ça nettoie et ça purifie l'oeil attention à condition de ne pas vivre dans un atmosphère trop pollué ni trop sec et de boire suffisamment c'est très important pour avoir de bonnes larmes qui font leur effet ensuite on va parler du système respiratoire le nez la bouche et les poumons donc ils éliminent un max de déchets notamment alimentaire principalement sous la forme de co2 il joue ainsi un rôle majeur dans l'équilibre acido basique à condition bien sûr de respirer et de ventiler correctement autrement dit de pratiquer une activité physique suffisante ensuite le nez alors le nez avec ses poils et son mucus constitue un arsenal de détoxification à la fois mécanique et chimique hyper efficace toujours à condition de l'entretenir un minimum comme sur la vidéo que je vous ai parlé des mouchoirs et comment se moucher donc de l'entretenir comme les filtres à huile par exemple de votre voiture et de boire toujours suffisant ensuite la peau la peau c'est notre frontière principale avec le monde extérieur donc c'est elle qui reçoit tout généralement elle procure un un mais simple aux intrus dehors sans espoir de retour à condition bien sûr de la laver chaque jour de ne pas l'étouffer sous des dizaines de produits d'additifs de toxines etc et toujours de boire suffisamment ensuite la toux quand vous toussez d'ailleurs ça donne envie de tousser quand on en parle radical pour éliminer les germes et les polluants indésirables dans les bronches toujours à condition d'aider l'organisme à fluidifier la toux grâce à des aliments adaptés et toujours suffisamment d'eau le système digestif alors c'est extrêmement vigilant et équipé pour dissoudre avec l'estomac pour filtrer avec la rate et pour piéger transformer et détruire par le foie vous savez on en a tout à l'heure par les c'est le chèvre d'orchestre de l'ensemble donc éliminé aussi par les intestins les microbes les toxines et tout autre genre de petit tracas donc toujours à condition de consommer suffisamment de végétaux notamment des fibres et boire de l'eau donc et de bouger aussi un minimum c'est très important de bouger ne serait ce que de faire de la marche un petit peu tous les jours notre corps vous dira merci ensuite nous avons le système urinaire donc c'est par ici la sortie à condition je vous laisse deviner et oui de boire suffisamment donc le système circulatoire donc notre système de frais sans lequel les toxines et polluants resterait désespérément sur place inscrusté à tout jamais à condition toujours de consommer suffisamment de fruits et légumes vous savez on dit toujours consommer 5 à 5 fruits et légumes par jour riche en vitamine c surtout et en flavonoïdes de marcher encore et encore et bien sûr toujours et toujours de boire donc ensuite on va parler du sommeil pendant ce temps vous ne dérangez pas votre corps il fait le ménage partout il élimine les cellules mortes les restes de germes les polluants les microbes indéterminés les il les digère il les élimine il les prépare bref il purifie tout notre tout notre corps donc bien sûr toujours à condition de dormir suffisamment donc pour cela il faut être dans une pièce au calme ne pas avoir de télé et de bruit dans une pièce obscure qui est aéré et pas trop chaude donc voilà comment on peut trouver un bon sommeil et bien sûr pour trouver un bon sommeil ce qui est important aussi si vous avez des petits tracas dans la tête c'est de les noter sur un cahier et de les laisser pour demain voilà donc ensuite la détox pulmonaire donc il faut respirer à fond en occident nous ne savons pas respirer c'est dommage c'est une façon de désintoxiquer petit à petit les sécrétions respiratoires donc le mucus qui circule moins bien et cette stagnation est propice au développement microbien et en plus on oxygène mal son corps qui est alors moins performant aucune amélioration en vue en période d'épidémie orl puisque le calibre des voies aériennes se rétrécit donc je respire en même temps il est important de respirer normalement c'est à dire complètement là par exemple si vous analysez votre respiration elle est certainement de faible amplitude vous inspirez un peu d'air qui remplit à peine le haut des poumons et ressort rapidement inspirer une grande bouffée vous vous sentez certainement déjà mieux je suis sûr n'oubliez pas que dans la tradition hindoue l'air contient le prana c'est à dire l'énergie et la force vitale alors les principes de l'opération détox c'est soignez toujours parfaitement vos infections respiratoires traitez immédiatement tout ce qui fait obstacle l'asthme les rhinites allergiques les rhumes des foins etc crachez c'est bon pour la santé aussi alors bien sûr pas dans les lieux publics mais crachez je sais pas dans votre lavabo ou voilà ça fait du bien ça 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 élimine tout ce qu'il faut arrêter de fumer le tabac est le pire toxique que l'on fume ou que l'on respire la fumée des autres d'ailleurs c'est encore pire la fumée contient plus de 4000 substances chimiques parmi lesquelles la célèbre nicotine que tout le monde connaît des irritants et des toxiques comme par exemple le monoxyde de carbone etc et plus de 60 composants composés pardon favorisant la survenue d'un cancer donc voilà amis fumeurs arrêtez tout de suite le fumeur passif c'est à dire celui qui n'a rien demandé comme moi respire une fumée encore plus toxique que celle inhalée par le fumeur c'est un comble quand même ensuite dernière chose pour bien vraiment aider notre corps il faut respirer un air riche en ions négatifs c'est la vitamine de l'air l'air est plein d'atomes d'oxygène chargés d'électricité en principe ils doivent être neutre mais sous diverses influences les atomes perdent des électrons ils deviennent des ions positifs ou en gagnent des ions négatifs donc oui j'ai fait l'inverse alors les négatifs c'est les bons ils dominent dans l'air propre et pur donc c'est à dire en pleine nature par exemple les plages la montagne la les proximités d'eau jaillissante naturelle ils tonifient ils détendent ils boostent les défenses immunitaires et la protection respiratoire aussi donc c'est pour ça qu'on les appelle les vitamines de l'air par contre les positifs ils règnent en mettre dans les villes dans les bureaux dans les zones polluées dans les endroits clos donc ils fatiguent ils énervent vous savez ce que c'est le stress etc mais même en ville on peut dénicher des ions négatifs par exemple vous pouvez en dehors du bureau aller manger au parc vous pouvez porter des vêtements naturels comme le coton le lin la soie vous pouvez aérer les pièces donc ne subissez pas agissez donc voilà donc vous l'aurez compris ce qui est important pour une bonne détox et aider notre corps déjà l'essentiel c'est boire beaucoup d'eau et ensuite suivre tous les petits conseils que je vous ai donné donc voilà je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner mettre la petite cloche pour avoir les vidéos desquelles dès qu'elles arrivent en fait et que je les mets en ligne vous pouvez me suivre aussi sur facebook et instagram des fois je mets des recettes aussi light sans sucre sans graisse donc c'est très important aussi pour nettoyer notre corps et ne pas prendre de gras et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne ciao